Bonjour, dans cette première vidéo concernant le logiciel Toolbook, on va vous focaliser sur les fonctions de base qui permettent de créer un book. On va vous montrer les étapes qui permettent de modéliser un cours. Pour éviter de créer un modèle de référence chez vous, je vais juste insérer des objets, du texte, du multimédia et je vais vous montrer comment créer des liens entre eux. Après l'ouverture du logiciel, on doit maximiser notre plan de travail pour qu'il couvre toute la page. On va insérer après une image qui va servir d'arrière-plan. On peut créer ce type d'arrière-plan avec PowerPoint. Dans ce cas, on appelle PowerPoint un système auteur auxiliaire. Puis, on va passer au mode arrière-plan en appuyant sur F4 pour insérer des objets et modifier leur fond. Ils vont servir de cadrage pour notre contenu du cours. L'opération est facile et elle est semblable à ce qu'on fait dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Maintenant, on va insérer des zones de texte FIELD pour le contenu que nous désirons afficher sur toutes les pages du livre. C'est-à-dire, si je dessine une FIELD sur l'arrière-plan et je tape un contenu, ce contenu s'affiche dans les autres pages que je vais insérer par la suite, à condition que je les insère sous forme d'arrière-plan. Puis, recordFIELD pour en écrire le contenu qui va être affiché dans chaque page séparément. C'est-à-dire, le contenu qui s'écrit sur le recordFIELD ne s'écrit pas en arrière-plan, mais s'écrit en mode premier plan. Après la modification des couleurs des zones de texte, on va ajouter des barres de défilement aux zones de texte qui vont contenir des textes là. On clique sur la zone de texte désirée, puis on clique sur Scrolling. Proprieties for Text Field, puis Scrolling. Maintenant, on va ajouter des pages. Ctrl-N, ces pages sont ajoutées à la base de l'arrière-plan actuel, c'est-à-dire, toutes les pages ajoutées auront la même arrière-plan. Si on veut supprimer des pages, on clique sur l'icône en bas, puis Delete. F4 pour passer en Background, puis on ajoute une barre de navigation entre les pages. Maintenant, on passe à l'ajout du contenu du cours. Si vous avez un contenu déjà préparé, je vous conseille vivement de le mettre sur BlockNote et éviter de faire copier-coller depuis Word. Le travail que je vais faire maintenant, c'est importer mon contenu du cours, copier-coller depuis BlockNote. Comme vous le constatez, lorsque je vais copier depuis BlockNote et coller sur Toolbook, le texte ne s'affiche pas. Je clique sur Ctrl-A, puis Text Proprieties. Oui, je vais changer la couleur, parce que le texte collé sur la zone de texte prend la couleur de celle-ci, au début. On peut la modifier, on peut modifier la police et tout ce que nous désirons. C'est pareil à un travail que nous réalisons sur un logiciel de traitement de texte. Et n'oubliez pas, une consigne très importante, c'est que nous ne pouvons pas écrire sur une Record Field en mode arrière-plan. On doit passer au mode premier plan pour en écrire, en cliquant sur la touche F4. Et je vais continuer à faire la même chose dans les autres pages. Maintenant, on va aborder la notion du script. Cette notion est très importante dans Toolbook. Par exemple, je veux qu'on clique sur un titre, il va m'apporter vers une page. On va créer des liens à l'aide du script. Pour ce faire, on sélectionne le titre et on le convertit en Road World, puis on écrit le script suivant. Pour retourner à la ligne, on clique sur Entrée et pour faire le petit espace, on clique sur Tabulation. Pour que le script sera valide et fonctionne bien, il faut veiller à bien nommer votre page. Cette page est nommée page 1. Les autres pages, je vais les nommer selon leur contenu. Par exemple, la page 2, je vais la nommer le cognitivisme. La page 3, le constructivisme, etc. Donc, lorsque j'écris le script, je vais écrire To handle button click, go to page, entre guillemets, le nom de la page. Toujours avec l'option script, maintenant je veux qu'on clique sur un mot ou une phrase, une vidéo s'affiche. Cette vidéo va être insérée dans une nouvelle page et dans un stage. On va vous montrer comment. On va insérer une nouvelle background. Cet arrière-plan doit être vide, c'est-à-dire qu'il ne ressemble pas aux autres pages. Les étapes à suivre pour insérer une vidéo dans une stage sont expliquées d'une manière très détaillée dans cette simulation. Un autre point à prendre en compte, que cette stage peut contenir plusieurs vidéos et plusieurs images et plusieurs sons. C'est-à-dire, il se fait d'ajouter à travers le menu clip ce que vous désirez. Et lors de la programmation, vous écrivez le nom du clip que vous désirez et le stage dans lequel elle va être lu. C'est-à-dire, il se fait d'ajouter à travers le menu clip ce que vous désirez. On va tester notre script. Voilà, il fonctionne. A noter que Toolbook ne prend en charge que la forme à vidéo à vie. C'est tout pour la séance d'aujourd'hui. A bientôt.